La belle Michelle Larocque était tout sourire ce lundi 14 mars à la première de son nouveau film à leur rendance qui cesse de dérouler à l'UJ6 inécité de Bercy. En compagnie de ses acolytes du film, la comédienne a fait forte impression dans sa combi de cuir. Michelle Larocque n'est pas la dernière lorsqu'il s'agit de jouer La Femme Fatale. Alors qu'elle avait déjà gratifié le public niçois de ses talents de danseuse en février dernier, la femme de François Baroin n'était pas moins élégante ce lundi dans sa combinaison en cuir et sa paire de talons. L'ancienne humoriste de 61 ans était accompagnée du cast du film à savoir, Jeanne Balibar, Thierry Lhermitte, Isabelle Nanty, Antoine Dulerie et Alisson Paradis. Seul Patrick Timsit manquait à l'appel. La troupe d'acteurs s'est montré particulièrement joviale pour l'occasion, tous apparaissant souriants et rieurs. Thierry Lhermitte s'est même laissé aller à quelques pas de danse comme à Lausanne au début du mois. Le long métrage à l'heure en danse est une adaptation du film britannique Fine D'You're Fit de Richard Longren qui narre l'histoire de Sandra, Michelle Larocque, une femme partant se réfugier chez sa sœur Dany, Isabelle Nanty, après avoir découvert les infidélités de son mari. A l'opposé l'une de l'autre, les deux sœurs se retrouvent autour de leur passion commune, la danse. Avec Lucien, Thierry Lhermitte, et Roberto, Patrick Timsit, des amis de sa sœur, Sandra trouve enfin la liberté et le grain de folie qui manquait à sa vie. Michelle Larocque avait marqué le dernier festival de l'Alpe du et par son absence alors qu'elle devait en être la présidente, pour des raisons liées à la Covid-19, puis avait poursuivi une grande tournée nationale pour son film qui en ces temps difficiles cherchera à rassembler et fédérer autour du thème de la danse. Le film sera en salle dans toute la France ce mercredi 16 mars. Le film sera en salle dans toute la France ce mercredi 16 mars. Le film sera en salle dans toute la France ce mercredi 16 mars.